Coucou tout le monde, c'est Loini, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo vraiment très très spéciale puisque je vais vous parler de la mise à jour qui est sortie aujourd'hui à 15h sur Disney Dreamlight Valley. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la troisième mise à jour qui est sortie cet après-midi concernant Mirabel, Olaf et un peu tout ce qui tourne autour des hauteurs glacées. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait des précédentes vidéos pour parler un petit peu des sept mises à jour mais aussi celles qui vont arriver courant de l'année. Mais donc là la vidéo aujourd'hui c'est vraiment pour vous présenter des nouveautés, vraiment tout ce qui est nouveau à cette mise à jour. J'ai pu la découvrir avant de faire cette vidéo et vraiment c'est incroyable. Donc je vais pouvoir vous lire un petit peu les patch notes et aussi vous faire des petites démos sur le jeu de ce qui a été rajouté. Je vous laisse donc avec la vidéo. Alors du coup je vais essayer de vous évoquer un petit peu les points dans l'ordre, on va dire du plus important, évident ou moins important parce qu'il y a des choses qui ont changé mais bon ça va pas vraiment impacter beaucoup le jeu. Donc déjà il faut savoir que là à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 16, le 15 février à 18h ils ont sorti clairement le patch notes, donc en gros tout ce qui va changer pour la mise à jour. Donc je vous mettrai le lien en description pour ceux qui voudraient lire le patch notes en entier. Mais je vais pas vous le lire parce que tout ce que je vais vous dire là dans la vidéo, c'est ce qui est écrit dessus. Donc je préfère plutôt vous montrer et vous faire visualiser un petit peu les choses plutôt que de lire un texte et que voilà, vous ne soyez pas un petit peu accroché et que vous n'ayez pas d'image, c'est un petit peu ennuyant. Donc déjà, ça on le sait déjà, deux nouveaux personnages, Olaf et Mirabel. Je vais pas vous spoiler un peu les quêtes, tout ça, je vais vraiment juste vous dire ce qui a été ajouté, donc là les deux nouveaux personnages. Et surtout on a appris qu'on continuait l'histoire principale avec l'oublié. Donc ça c'est plutôt cool et je vais aller un petit peu vous montrer tout ça en vidéo. Déjà, petit truc important qui a directement changé avec l'interface, je sais que certains ont eu des soucis là-dessus, j'ai vu ça sur Facebook, mais en gros, quand vous laissez votre enfant, votre petit frère, petite soeur jouer avec votre Switch ou votre PC, il y en a beaucoup qui ont eu l'agréable surprise en reprenant la console de voir que leur partie avait été remise à zéro. Parce que tout simplement, entre continuer et sauvegarder, il y avait écrit nouveau jeu. Et donc peut-être que les enfants, en faisant pas très attention, ont cliqué dessus et ça vous remettait votre partie à zéro. Ils ont gardé quand même cette touche, mais maintenant il faut aller dans les paramètres, on peut vraiment le chercher pour le faire. Paramètres général, et là vous avez réinitialisé le profil, donc voilà. Ce ne sera plus un accident, ça n'arrivera plus, il faudrait vraiment aller le chercher pour remettre votre partie à zéro. Donc voilà, déjà ça c'est plutôt cool, ça évite les accidents. On se rend donc directement sur le Twitter de Disney Dreamlight Valley, vous avez la même chose sur YouTube et Instagram, et vous voyez, ils ont posté une vidéo lors de la sortie de la mise à jour, et on va regarder tout ça pour voir ce qui a été plus ou moins ajouté. Donc là vous voyez, c'est la personnalisation des maisons dont on avait déjà pris connaissance avant, donc voilà, on peut changer les couleurs. On a la fameuse poignée de porte de Mirabel, qui du coup est arrivée dans la vallée. Elle est très enchantée d'ailleurs. Et on a surtout, eh bien, la venue de Mini Cassita, donc vraiment, Mini c'est un très grand mot, parce que vraiment elle est immense, mais voilà, pour l'arrivée de Mirabel. Vous avez aussi le restaurant de Rémy, et là on voit un nouveau plat, donc je vais vous le présenter après, mais on a un nouveau plat ici. Des nouveaux meubles également, venant sûrement de Encanto, donc ça c'est plutôt cool, ils ont vraiment une bonne vibe. Et on a donc Olaf qui est là, mais ça on le savait déjà. Là, possiblement des nouveaux meubles aussi, tout ce qui est truc en carton là, ça y était pas avant. Et donc ils vous disent clairement que quand vous allez commencer la mise à jour, vous allez tomber sur ce brouillard là, donc il va falloir résoudre ou tout ça. Voilà, je vous montre un petit peu ce qui se passe. Et vous avez surtout cette nouveauté là, la grotte qu'on a vue sur la petite image de la mise à jour, une grotte où il va falloir interagir avec. On a le passe des étoiles, donc du coup, la nouveauté, cette statue à l'effigie de Mimi, Mickey et Donald, avec également, vous voyez, des nouveaux stickers qu'il y a dans le passe des étoiles que je vais vous montrer juste après. On a également pas mal de nouveautés, un lit, des affichettes comme ça, vraiment très très jolis, des trucs un peu vintage, un peu vraiment début Disney quoi, avec les Mickey et Minnie comme ça. Un tapis, un canapé, des vêtements, le lapin du passe des étoiles, vraiment trop cool, j'adore. Les nouvelles tenues de Minnie et Mickey. Et voilà, sur tout ça, c'est vraiment cool, il y a un nouveau truc qui s'est mis en place, on va avoir une sorte de boutique en ligne, donc rien à voir avec celle de Picsou, mais par rapport à nos pierres de lune, on va pouvoir acheter des nouveaux items. Donc je pense que c'est ces affichettes là, peut-être la plante qui est derrière, le canapé, la table basse, l'armoire, un peu de tout ce qu'il y a dans la vidéo là, va pouvoir être acheté avec des pierres de lune, donc vraiment trop cool. Là, un truc, je m'y attendais vraiment pas du tout quand j'ai vu la vidéo, donc on savait qu'on pouvait changer les couleurs, mais est-ce que vous le saviez ça ? On va pouvoir changer l'apparence de nos maisons. Ça c'est vraiment le truc incroyable, je m'y attendais vraiment pas. Donc on va pouvoir changer l'apparence, et ils disent que certaines options devront être payées, en gros on va devoir payer pour certaines options, donc les couleurs je pense pas, mais du coup, là par exemple, la forme de la maison, je pense que ça va être payant avec les pierres de lune. Et là, si vous avez l'envie, votre maison peut devenir un château. Voilà, c'est incroyable, vraiment je... Le jeu là, il a vraiment donné une nouveauté qui est super cool, j'adore, c'est vraiment trop beau, un château, pourquoi pas un château, c'est vraiment cool. Et donc voilà, quelques nouveautés de la mise à jour. Donc voilà à peu près les grandes lignes qui ont été annoncées pour la mise à jour, donc les nouveaux personnages, les nouvelles quêtes, le pas des étoiles, tout ça, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on a découvert en allumant le jeu, donc on va regarder tout ça pour voir à peu près tout ce qui a été ajouté, modifié. Donc là, je suis sur le jeu et on va regarder déjà le pas des étoiles, les totalités des récompenses parce qu'on a vu que quelque chose, mais je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans le pas des étoiles. Donc voilà à peu près ce qu'on a, on a vu ça, les petites affichettes, le lapin, mais ils ont ajouté aussi pas mal des stickers un peu irisés, brillants, c'est vraiment cool, là on a le vêtement, les stickers, on a quelques objets, donc vraiment pas non plus très ouf, mais c'est dans le thème, c'est joli, donc c'est toujours ça à prendre. Et là, on a la tenue de Minnie, Mickey, un petit bateau et la statue que je vous parlais tout à l'heure. On a également un nouvel onglet là juste ici qui s'appelle boutique et comme je vous le disais par rapport à la modification de la maison, ça c'est ce qu'on a eu dans le trailer juste avant, mais en gros, si vous voulez que votre maison devienne un château, il va falloir payer 3750 pierres de lune. Alors il y a des prix qui sont peut-être excessifs, moi par exemple, il ne me reste plus que 5600 pierres de lune, mais si vous faites bien vos passes des étoiles, vous pouvez déjà gratter pas mal de trucs. Ils ont modifié aussi une chose, c'est vous savez les coffres de pierres de lune qu'on trouve dans la vallée. Normalement on ramassait 10 pierres de lune et ben là ils ont augmenté la capacité à 50. Donc déjà on en ramasse 40 de plus. Mais vous pouvez aussi acheter des sortes de kits de meubles, donc voilà, là vous avez déco royale, coucher déco royale, donc c'est plutôt cool. Ça peut toujours être ça en plus, vraiment, moi je ne suis pas contre. Après les prix, voilà, c'est quand même excessif, mais vous allez dire comment on fait pour en avoir autant, vous pouvez soit les récolter dans la vallée, soit les acheter, voilà. On peut acheter des pierres de lune maintenant, mais ça je crois qu'on en avait déjà parlé. Donc voilà, si vous voulez 1200 pierres de lune, c'est 5 euros et si vous voulez le gros pack à 50 euros, c'est 14500 pierres de lune. Alors, perso, moi je n'achèterais pas en plus le jeu que j'ai déjà payé, mais si vous en voulez plus, c'est par là qu'il faudra passer malheureusement. Donc voilà à peu près et ça roule tous les 5 jours, ça roule. Donc là, vous avez 5 jours pour venir récupérer ceci, après ça changera de meubles, d'objets, etc. C'est réactualisé tous les 5 jours. Et ça, c'est cool de pouvoir un petit peu varier ce qui est ici. On a également au niveau des collections beaucoup de nouvelles choses, donc possiblement des nouveaux souvenirs, on a des nouveaux journaux perdus. Au niveau des personnages, du coup, vous avez 2 nouveaux personnages en plus qui sont Olaf et Mirabel. Au niveau de l'artisanat, il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées. dont les manuels. Alors, c'est des manuels de cueillette, de pêche, d'extraction, extraction minaire et jardinage. Pour ceux qui ne le savent pas, ils ont mis une nouvelle nouveauté en place. Dès que vous avez un habitant niveau 10, en amitié, et en faisant ce petit manuel-ci, vous allez pouvoir changer leur activité. Je prends l'exemple de Dingo qui est pour moi, je crois, à la pêche. Il est niveau 10. Si j'invite de le mettre, par exemple, en jardinage, il va falloir que je fasse le petit manuel du jardinage pour lui, entre guillemets, apprendre à faire du jardinage et du coup, ça va modifier son activité. C'est plutôt cool parce que moi, j'ai mis beaucoup de monde dans le jardinage, par exemple, pour les citrouilles, pour récolter pas mal d'argent et du coup, faire monter leur amitié assez vite. Mais là, le fait de pouvoir changer et d'avoir un petit peu d'équité, c'est cool. Donc voilà, vous pouvez mettre ça en place. Maintenant, c'est plutôt cool et vous voyez, vous avez des ressources à avoir pour fabriquer les petits manuels. Au niveau des meubles, on a un petit coffre. Donc c'est tous ceux qu'on a craftés avant qui sont devenus comme ça, ça a changé. Donc deux lignes de stock et les grands coffres qui je pense du coup font toute la capacité des lignes. Donc c'est ça qui parlait dans le fait d'augmenter la capacité des coffres, c'est directement faire un nouveau coffre plus grand. On a également la mise en place d'un panneau personnalisé. Donc si on veut savoir que le coffre là, c'est le coffre pour les légumes, je pense qu'on pourra mettre un petit icône pour dire, bah voilà, ici c'est les légumes, ici c'est les pierres, ici c'est les graines, voilà. Au moins on peut mieux s'organiser plutôt que de mettre les tables. Et au niveau des meubles principaux, on a tout ce qui a été affiché tout à l'heure dans le trailer, donc les trucs en carton avec Olaf. Je pense qu'il va falloir lui faire un mini théâtre à un moment, mais vous avez du coup les trucs en carton. Je ne vois pas trop l'intérêt, c'est pas très joli, mais bon si on a besoin pour des quêtes, pourquoi pas. Vous avez le palmier, le peuplier, le raton laveur, le renard, voilà. Donc moi je trouve ça un peu inutile, mais je pense qu'on en aura besoin pour une quête. Au niveau des plats, du coup on a un nouveau plat qui sont les bunuelos, j'espère que je le prononce bien. Un plat typique de la Colombie du coup par rapport à Mirabel peut-être. Et du coup on a que ça en nouveauté avec des nouveaux ingrédients peut-être, parce que là les anglédients on n'a rien. Un petit truc tout bête qui a changé aussi, c'est certaines interfaces. Donc par exemple l'interface de la carotte qui n'est plus la même. Et vous avez la même chose pour certains plats. Je prends l'exemple du bar et du légume poêlé. Normalement il me semble que c'était à peu près les mêmes assiettes. Là ils ont fait une nouvelle interface pour le plat. Pareil pour la carpe au four si vous voyez les précédentes vidéos que j'ai faites surtout pour les plats. Vous voyez que c'est plus du tout la même chose. Le doré jaune c'est pareil, ils ont changé. Le gombo ils ont changé, le fugu ils ont changé. Donc ils ont changé quelques interfaces de plats. C'est vrai que ça m'a un petit peu tapé à l'oeil j'étais en mode mais il y a des trucs qui ont changé là. Donc il y en a forcément ça fait un petit peu plus frais mais voilà c'est vraiment un truc qu'il fallait voir c'est pas non plus très important. Ensuite les vêtements et bien il y en a à peu près 90 qui ont été rajoutés. Je le sais parce que j'étais à 751 sur 764 vêtements et donc là on est passé à 845. Donc vous avez des nouveaux vêtements au niveau de Mickey. Il y en a quelques-uns qui ont été rajoutés dans ceux que vous en avez déjà avant. Par exemple à Tatouille j'étais à 36 sur 36 et là du coup c'est passé à 38. Donc ils ont rajouté quelques vêtements à quelques collections c'est plutôt cool et concernant les meubles et bien on était à 1000 et quelques 1044 je crois et pareil ils ont dû rajouter 90 meubles. Donc voilà il y a des trucs qui ont été rajoutés sûrement par rapport à la Reine de Neige ou Encanto ce qui est plutôt cool mais j'espère juste que ça va beaucoup tourner au niveau de la boutique parce qu'ils sont bien mignons de nous rajouter des meubles et des vêtements mais si on ne les voit pas à la boutique ça va être compliqué de les acheter. Il y a des meubles on va dire basiques que je n'ai jamais eus à ma boutique parce que j'ai quasiment la même chose. Donc j'espère que le problème de rotation va être réglé s'ils rajoutent des meubles. Je voulais à présent vous montrer des petits trucs qui ont changé au niveau de la boutique et du restaurant donc je vais d'abord vous montrer la boutique c'est vraiment un petit truc minime mais bon c'est toujours rajouté quoi. J'ai fait mes achats ce matin et vous voyez au lieu d'avoir des espaces vides maintenant on a des petites pancartes pour dire que l'article a été acheté et que du coup l'emplacement est vide. C'est le cas également avec les meubles. Bon là les vêtements je n'ai pas eu trop de choix parce qu'en fait ils n'apparaissent pas. Dès qu'on a acheté des vêtements ils n'apparaissent plus donc ils sont entre guillemets achetés mais je ne les ai pas achetés. Tandis que les meubles ceux-là je les ai achetés et du coup ils ont mis la petite pancarte et pareil pour les vitrines à l'extérieur. Et on a aussi un changement au niveau du restaurant de Rémy du coup on y va. Si je me mets comme ça vous allez vous dire bah rien n'a changé c'est un peu la même chose à quelques décors près couloir donc voilà on a des nouveaux emplacements des nouvelles tables et c'était plutôt cool d'avoir agrandi l'espace c'était vrai que c'était tout petit et surtout bah là c'est pour les personnages qui peuvent pas s'asseoir donc par exemple Scar, Stitch etc donc voilà eux s'ils doivent aller au restaurant ils vont ici entre guillemets et du coup voilà je crois que la cuisine elle n'a pas vraiment changé j'ai l'impression peut-être le fond a changé mais vraiment c'est minime mais surtout le grand changement c'est ce long couloir qu'ils ont ajouté. On a également une nouveauté qui n'est pas très flagrante et pas très importante mais on peut avoir des murs contrastés dans notre maison donc par exemple là j'ai ce papier peint là dans ma maison si je veux avoir un mur qui change j'ai juste à faire ça et là vous avez tout le reste qui est blanc et gris et là vous avez ce mur là qui se mettra ici donc ça c'est plutôt cool ça va venir compléter la personnalisation extérieure qu'on a vu dans la vidéo juste avant mais aussi les portes qui doivent changer on a eu la personnalisation des portes donc on va pouvoir changer ces petites portes vertes là toutes moches on va pouvoir mettre des nouvelles portes celles qu'on veut mais je pense que ça viendra en même temps que la personnalisation extérieure encore une nouveauté pour pas changer mais en gros ils ont agrandi l'espace de stockage des coffres mais maintenant sachez que vos armoires et vos frigos sont aussi des rangements donc là je vais aller à mon frigo et vous voyez je peux l'ouvrir et j'ai deux lignes pour ranger si j'ai envie de ranger des plats pour être dans le style du frigo je peux et voilà les frigos et les armoires on peut stocker des choses maintenant dedans donc voilà à peu près tout ce qui a été on va dire grandement modifié il y a encore quelques petits trucs que je peux vous dire comme ça par exemple sur le fait qu'ils ont ajouté des sujets de discussion donc voilà on aura plus les mêmes dialogues avec les personnalistes on aura ajouté des nouvelles choses comme je vous le rappelle aussi au niveau du stand de Christophe maintenant le charbon on va pouvoir s'acheter en plus grande quantité ainsi que le bois tandis que tout ce qui était limité à 3 passera à 5 exemplaires et tout ce qui était à 10 passera à 20 exemplaires donc ils ont augmenté la possibilité d'achat d'articles donc ce qui est plutôt cool après vraiment le plus important c'est ce que je vous ai montré avant et franchement pour vous donner mon avis je suis très très contente de cette mise à jour hormis les personnages tout ce qu'ils ont rajouté c'est vraiment intéressant c'est vraiment pertinent il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été rajoutées je trouve par rapport aux précédentes mises à jour donc je suis très contente qu'ils nous aient écoutés et qu'on ait râlé un petit peu pour pouvoir avoir ce qu'on veut mais voilà à peu près tout ce qui a été rajouté il est possible que j'oublie des choses donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires surtout voilà globalement mon avis personnel très très contente j'ai pu faire les deux premières quêtes je vous mettrai la vidéo juste après dans la soirée pour un petit peu vous présenter la découverte de la mise à jour quand on était en live sur Twitch mais globalement je suis très ravie même si vous le savez Minerabelle c'est pas mon de mes personnages préférés là avec tout ce qui a été rajouté vraiment j'oubliais ça et je suis vraiment très très ravie et voilà tout le monde c'est ainsi que la vidéo se termine j'espère qu'elle vous aura plu j'espère également qu'à travers cette vidéo vous saurez un petit peu voilà ce qui a été rajouté parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez flagrantes qu'on voit direct que ça a changé mais il y a aussi des petits détails des fois où on ne fait pas attention et c'est vrai que du coup ça a quand même été modifié mais on ne le voit pas forcément tout de suite donc voilà j'espère quand même avoir apporté le plus d'infos possible c'est possible que j'oublie des choses donc n'hésitez pas dans les commentaires si jamais j'oubliais de parler d'un point qui aurait changé avec la mise à jour au moins peut-être que moi ça m'informera également si la vidéo vous a plu n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu un commentaire et surtout à vous abonner ça fait vraiment plaisir c'est une énorme forme de soutien n'hésitez pas également à me suivre sur Twitch c'est là où on fait la mise à jour donc par exemple cet après-midi on a découvert tous ensemble la mise à jour et je vous remercie énormément pour ceux qui étaient présents sur le live mais voilà on continuera les quêtes de la mise à jour etc en live sur Twitch n'hésitez pas à nous rejoindre je vous invite également à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux vous avez tous les liens en barre de description et voilà surtout n'hésitez pas à me donner votre avis de la mise à jour les points positifs comme négatifs je prends parce que j'ai vraiment envie de savoir vos avis on peut pas dire que tout est parfait il y a des choses peut-être qui vous dérangent que vous aimez pas donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vraiment on est là pour ça en attendant la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous et puis du coup je vous dis bonne découverte de la mise à jour bisous tout le monde